bon salut les touristes alors nouvelle petite vidéo là on est dans la capucine alors je suis en train de refaire la capucine voilà je vais avoir cette fenêtre là alors je crois que je vais je vais la condamner je vais reboucher je pense voilà est toujours fermé ça nous apporte rien bref c'est pas le sujet pour le moment pour le moment c'est cet endroit là voilà donc là je suis en train de refaire une petite planche parce qu'en fait avant je vous posais là je vais mettre le maître juste en dessous pour vous caler voilà normalement juste avant alors voilà d'origine c'est comme ça et nous on met jamais notre tête au fond donc l'éclairage il va être retiré et rebouché pour mettre des prises usb et et puis cette trappe là qui donne accès à un petit coffre aussi ça savait le coffre la porte doit être retiré et du coup je vais pouvoir faire regagner tout toute cette toute cette place là en rangement et donc que refaire des étagères à l'intérieur et tout ça donc bah là j'ai commencé j'ai déjà fait comme vous l'avez vu hop la façade avant alors moi j'aime bien quand ça rentre pile poil alors sa force un petit peu mais donc voilà ce que ça va faire et puis il y aura il y aura deux portes deux portes et au dessus il y aura des rangements pour pour y mettre téléphone portable des trucs comme ça à charger et puis 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 à l'intérieur bah ce sera sûrement des sous vêtements enfin voilà mais ça va libérer au moins un grand placard qui est là bas donc qui lui sera libéré pour remettre autre chose parce que franchement là je trouve que c'est vrai qu'avec le matos la gopro des trucs comme ça ça prend ça prend pas mal de place gopro appareils photo micro stabilisateur tout ça ben finalement ça me prend presque un coffre donc voilà donc on va libérer de la place comme ça donc je vais vous filmer tout ça allez je continue à vous voyez la fenêtre je vous en parlais voyez je la filme un peu plus près là on voit très bien que ben alors c'est du double vitrage donc le premier il a rien c'est celui extérieur mais mais voilà je sais encore pire que l'année dernière donc il va falloir que je trouve une solution vraiment pour l'année prochaine de la retirer et voilà ou si quelqu'un en a une on sait jamais bon je continue moi sur mon chantier je me suis blessé au pied en descendant j'ai marché sur une équerre métallique qui m'a arraché un bout de peau au pied ça fait super mal donc ici il y aura un tasseau qui va qui va servir pour poser une tablette dessus et donc comme je sais pas ce qu'il ya derrière je vais le percer mais je vais aussi le coller donc j'ai repéré tous les 20 cm de quoi mettre une vis pour pour percer cette cloison là et puis et puis m une bousée de colle derrière tout le long donc voilà je vais percer ça voilà donc le premier trou je le fais à l'intérieur parce que l'appareil était à l'intérieur le premier trou je perce de part en part donc c'est un petit diamètre c'est juste pour éviter quand je vais visser de d'éclater le tasseau je vais mettre les copeaux voilà donc là les premiers versages sont faits et maintenant avec un gros forêt je vais juste rentrer un tout petit peu histoire de fraiser un petit peu la tête pour que la tête des vis rentre dans le bois voilà c'est un coup d'aspirateur après toute façon c'est pas tout mal et puis je vais fixer ça bon et maintenant je vais mettre un petit peu de colle surtout la colle qui va tenir qui va faire le boulot parce que les vis hop ça je vais retirer ça tout de suite de là parce que je me connais je vais en étaler partout maintenant la visserie et puis je vais poser le tasseau oui ma chérie t'as pas sorti les vélos de ta voiture non oui mais c'est pas grave je termine ça et puis on y va hop donc surtout pas mettre trop long bien sûr bon Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube LJVS Pour ceux qui aiment bien bricoler, je vous la conseille C'est une chaîne de bricolage Et lui il dit souvent, c'est pas la colle qui chie qui colle C'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle Bon, c'est pas la colle qui chie, c'est-à-dire que c'est pas la colle qui sort qui colle C'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle Voilà, c'est simple C'est, voilà, dans le métier ils disent ça Bon, ben voilà, premier tasseau de mie Je vais en mettre un deuxième ici Et puis ici je vais peut-être en mettre un sur ma planche Sur ma planche qui vient ici Histoire de l'avoir bien en matière Et puis comme ça je vais pouvoir poser ma tablette Et puis après il va falloir que je trouve quoi mettre en porte Sur cette planche là Je voudrais des portes originales Donc voilà, à moi de trouver un petit peu ce que je peux avoir d'original à mettre là-dessus Allez, je continue Bon, voilà, j'ai fait ma petite étagère Donc, bon c'est du bois, ça travaille Donc elle a un petit peu tordu J'ai fait ma petite découpe en arrondi Voilà, hop Donc là j'ai pré-percé à chaque fois ici Et puis comme ça je vais pouvoir la fixer Pour qu'elle tienne correctement Donc je les ai percés de travers J'espère que je peux réussir Voilà Impeccable Ça me plaît bien tout ça Voilà Hop On va continuer ici Bon allez, maintenant Je vais arrêter là Et puis du coup Je vais emmener la petite C'est la fête Avec ses copines C'est pas encore la fête de l'école Mais Il y a un truc d'organiser Avec ses copines D'école Hop Bon bah Ce sera pas tout mal Ce sera pas tout mal Oui il va y avoir de quoi ranger Franchement ça va être bien Ça va être impeccable C'est de l'espace C'est de l'espace D'optimisé Et Et on va regagner de l'espace ailleurs Donc ça franchement Ça j'adore Et puis je vais pouvoir Faire un truc original là Je pense On attendra madame Pour savoir les choix Sur les couleurs Mais Mais voilà Bon J'espère que j'aurai fini Quand elle rentrera Allez A tout à l'heure Bon Voilà Bon Voilà Donc pour la découpe En arrondi Enfin En arrondi Pour avoir l'angle Je me suis servi De cet outil Je vais acheter ça Sur Sur Amazon Si j'y pense Je vais mettre le lien Dans la description Parce que c'est super pratique C'est pas pour gagner de l'argent C'est plus parce que C'est super pratique Franchement Ça m'a bien servi Donc je me suis servi de ça Et puis d'un gabarit En plastique En fait J'ai fait toutes mes petites découpes Vous voyez Et franchement C'est super Moi j'ai gagné du temps Grâce à ce truc là Donc Si j'y pense Je mettrai le lien Dans la description Et donc là Je suis en train de voir Comment je peux procéder Hop Donc j'ai pris Mon mètre J'ai pris mon mètre Et Et du coup J'en suis à Hop J'en suis à Voilà Faire des 40 CR8 ici Hop Je vais peut-être faire Des petites cloisons Des petites séparations Comme ça Voilà Moi j'aime bien Quand ça Ça rentre à fort Un petit peu 40 On est bon 41 Ça me paraît pas tout mal Ça me paraît pas tout mal Donc voilà Donc je vais faire des petites séparations Comme ça Je vais en mettre une autre ici Comme ça moi Ce sera sûrement Slip Et puis les chaussettes en dessous Madame Slip Enfin culotte et soutien-gorge Voilà Je vous passe les détails Mais Mais voilà Je crois que ça va être comme ça Et puis Franchement ça va être Royal Bon bah voilà J'ai fait Bah du coup Mes petites cloisons Et puis Bah maintenant Je vais Je vais repérer La dimension De là Et le remettre Sur ma Sur ma planche Et puis Bah fermer Des coupes de porte En fait Sur la planche Voilà Je vais avoir Trois des coupes à faire Et du coup Voilà Je vais lui avoir Que je trace tout ça Allez Je continue Du coup Hop Alors Là On va dire que j'ai 40 Donc je vais prendre Entre 10 et 30 Toujours à chercher le crayon Que j'ai laissé en bas Et bah je vais aller chercher le crayon en bas Donc là On est sur la partie Intérieure du placard Donc je peux Je peux tracer Ça va pas ressortir Voilà Entre 10 cm Et 30 cm Pour avoir une ouverture On va dire Voilà De ici A ici Et puis Je vais mesurer La hauteur Maximum C'est 17 Donc Hop Voilà Je vais tracer Les 17 cm Maximum Ici Pareil Et puis Je vais aller Tracer ça Et puis Je vais essayer de trouver Quelque chose Qui fasse Ce diamètre là Soit Pour faire un trou Bien rond Enfin bien Franchement Je veux un truc sympa Donc franchement Je sais pas quoi faire du tout Mais bon Je vais continuer De tracer comme ça Et puis Et puis Je vais réfléchir à ça Je vais faire le tour du garage Pour voir ce que j'ai Pour faire des belles portes Là dessus Bon voilà J'ai tracé à l'intérieur Et puis Je suis en train de voir Pour faire Pour faire des beaux arrondis J'ai pas trouvé de porte Qui pourrait aller Je voulais un truc original Et donc Voilà Je mets du bond de peinture Pour tracer Au plaie Je tiens la paille Faut en même temps Pour tracer mes arrondis Pour que ça fasse vraiment Le plus propre possible Mais après Il faut assurer A la découpe Hop Donc voilà Je vais refaire en bas aussi Là je laisse 2 cm en haut Et puis Ce sera ouvert Sur toute cette surface là En fait Ce trait là On l'oublie Je voulais faire l'essai Mais non Ça va pas Bon allez Je continue Puis je découpe ça Bon et donc maintenant Comme je vais faire A la scie sauteuse Hop là Voilà La scie sauteuse Qui est là Et du coup Je peux pas commencer Ici Sinon ça va se voir Comme ma porte Va être fermée Donc je vais faire Des trous Des trous avant A la perceuse Par contre Ça va se voir Un petit peu Et donc Je vais mettre Mes charnières A ce niveau là En haut En fait Donc là Je vais prendre le milieu Et puis Je vais faire 2-3 trous ici Histoire de passer La largeur De ma lame Vous allez comprendre Là il faut que j'arrive à rentrer Cette lame là Cette lame là dedans Mais je vais la changer Je dois en avoir Des moins larges Ce qui va me permettre De mieux tourner Elle prendra moins Comme elle est large Elle sera Celle-ci Elle aura plus tendance Elle est vraiment droit Que l'autre qui est moins large Elle aura tendance Vraiment à prendre la courbe Que je vais lui donner Alors Voilà Vous voyez Deux différences de lame Donc là Je vais utiliser celle-ci Contrairement à celle-ci Vous voyez Qui est beaucoup plus large Ça ne va pas faire du tout Le même travail Celle-ci Elle va vraiment adhérer Dans le virage Correctement Allez Je change la lame Et voilà Et donc maintenant C'est parti C'est parti Bon Et puis l'herbe Pour ceux qui demandaient Elle a commencé à pousser Et puis Tout le potager Les fraises Les salades La rhubarbe En la rhubarbe J'ai déjà dédoublé Parce qu'avant Elle était là-bas Tout au bout Et ainsi Plus vachement Bon Voilà ce que ça donne Avec les trois portes Et puis là Je vais refaire Une découpe En arrondi Je vais remesurer Ça Je vais recentrer Ça Et puis du coup Il va y avoir Une porte Qui fera tout le long Aussi Ici Qui donnera accès Au placard du fond Bon Voilà ce que ça donne Donc il me reste A le poser Et puis Je crois que la suite Sera dans la prochaine vidéo Du coup Je vais aller poser tout ça Et puis Je vous montrerai La suite Dans une prochaine vidéo Voilà Et bien je vous dis A bientôt Allez Salut Salut